Ah, les vacances, le soleil, les amis, les barbecues, l'été quoi ! Tout le monde l'attend avec impatience. À Eumillon Business School, ce qu'on attend, c'est le premier gros rendez-vous de l'année. Refaite, je ne me suis pas présentée, moi c'est Viviane et je remplace Colin. Mais si, vous savez Colin, il était dans les trois premiers épisodes du Maker's Report. Enfin bref, imaginez, 1200 étudiants, 110 équipes, 4 amphi, 6 heures de concentration intense, 3600 café, des milliards et des milliards de neurones en ébullition. Bienvenue dans le Early Maker's Challenge. Press A to start. Pour vivre l'expérience de l'intérieur, une étudiante, Rita. Player Selected. C'est la première fois que je suis de retour après mes oraux sur le campus et ça me fait super plaisir. Donc je prendrai le temps aujourd'hui de voir comment ça se passe, de connaître tous les petits coins sympas du campus. Le Early Maker's Challenge, j'en ai jamais entendu parler avant parce qu'apparemment c'est la première année qu'on fait ça ici. Mais ce que je sais, c'est que c'est une compétition et qu'on est censé trouver les meilleures idées. Et je pense que c'est ça l'esprit de l'école en fait, c'est de pouvoir innover, de pouvoir trouver des idées rapidement, directement les concrétiser. Challenge 1 and 2 Première étape de cette journée, de ce Early Maker's Challenge, c'est de se présenter. Donc déjà parce qu'on ne se connaît pas. On commence direct dans le jeu avec deux challenges. Le premier, c'est de répondre à un quiz. Tiens, tu peux dire un peu. Attends, je la cherche la première. En quelle année l'Union Business School a-t-elle été créée ? Rita ? Rita ? Tu nous expliques le deuxième challenge ? Bon, ok. Elle a l'air d'être partie sur sa lancée. Donc dans ce deuxième défi, les étudiants doivent choisir une problématique, brainstormer et trouver 50 solutions innovantes. Ah oui, alors là, le coup de sifflet, ça veut dire qu'on passe à la vitesse supérieure. Mais bon, comme tout le monde a l'air un peu chaos, on va rebooster les équipes. C'est l'étape la plus studieuse. Ils ont trouvé leur concept et ils sont en train de rédiger leur business model. On est déjà au challenge 4. On a enfin trouvé une autre idée. Alors, SnapJob, c'est quoi ? C'est une sorte de plateforme qui permet de réinventer les métiers de demain pour les générations Y et Z qui ont un peu de mal à trouver des CDI qui leur conviennent aujourd'hui. Pour le moment, il nous reste deux choses à faire, une affiche publicitaire et une vidéo d'une minute trente. Bon, ok, c'est pas Hollywood, mais on s'en contentera. Je travaille, moi. Tout le temps faire la même chose, être tout le temps dans la même boîte. Cheveux. Non, t'as raté. F*** ici. Mais, mets-toi sur SnapJob. Ah mais oui. Ah ouais, mais ouais. Viens, 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 viens. Ah mais oui. Là, toutes les idées ont été rendues et on va faire un dernier petit tour dans la fin pour voir nos amis en train de pitcher. Les parents rentrent pour une pierre en moitié prix. Première part, vous allez Twitter, vous allez Instagram. Allez, c'est parti. 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 La journée touche à sa fin et c'était une super journée. J'étais capitaine d'équipe en plus, ce qui me faisait double travail. Mais heureusement que j'étais avec une équipe magnifique. On a pu travailler en groupe, on a créé plein de choses. Et les idées aussi présentées par les autres équipes étaient superbes. Donc j'espère que certaines d'entre elles iront jusqu'au bout. Et je suis sûre que c'est le début de l'aventure à l'EMNio. Bye. Merci Rita d'avoir joué le jeu. Le Early Maker Challenge, c'est terminé. Du coup, c'est le moment de se quitter. Et je vous dis à très vite pour un nouveau challenge. Je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.